Good morning business, le débrief de la matinale. 8h36 sur BFM Business et sur AMC Découverte, le débrief avec Emmanuel Lechy, François-Mickey-Marty et Christian Parizeau. Je joue quand même à ce petit jeu, je continue sur qui pour Bercy en cas de victoire du RN. Le RN se cherche un ministre de l'économie et en cas de victoire, ça sera compliqué. Il y a des noms par exemple comme l'ancien patron d'AXA, Henri Decastre, qui refuse déjà avant même d'avoir été approché officiellement de rejoindre le parti en cas de victoire. On écoute les noms et les explications de Mathieu Pêche-Bercy en débrief derrière. Un à un, ils démontrent tous avoir été approchés par le RN et encore moins vouloir être ministre de l'économie de Jordan Bardella. L'ancien PDG d'AXA nous précise que leur programme est à l'opposé de ce que je défends à l'Institut Montaigne. Henri Decastre était lieutenant de François Fillon pendant la campagne de 2017 et destiné à diriger Bercy. Mais il n'est pas le seul à y conduire Marine Le Pen. Yves Perrier, ancien patron du gestionnaire d'actifs Amundi, dément aussi tout contact. Et son entourage assure que cela n'a aucun sens. Tout comme l'ancien patron de la Brede, Olivier Klein, qui se définit comme social-démocrate. Le Rassemblement national peine à trouver un profil capable de rassurer les marchés, alors que la France doit lever 300 milliards d'euros cette année. Selon un cadre du RN, la piste interne semble écartée à ce stade, alors que Marine Le Pen cherche un banquier. Le député de la Commission des Finances, Jean-Philippe Tanguy, n'est donc plus seul sur les rangs. Christian Parizon, j'ai bien compris que vous ne voulez pas jouer à mon jeu de donner des noms. Par contre, pour rassurer les marchés financiers, parce que c'est ça l'idée derrière, et c'est pour ça qu'on va chercher des banquiers. Quel type de profil il faudrait ? Déjà, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui, parce que c'est à l'encontre du programme que veut faire le RN, quelque part, puisqu'il y a déjà, pour rassurer, il faudrait déjà quelqu'un qui soit plutôt consignant avec l'Europe. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas cherché à tout prix à ce que la France soit en opposition avec l'Europe. Donc ce n'est pas ce qui est dans le programme, plus ou moins, puisque l'idée c'est quand même de ne pas payer les subventions à l'Europe, mais de toucher quand même l'argent de l'Europe, mais d'un autre côté ne pas verser ce que doit la France à l'Europe. Donc il y a quand même un petit problème de logique derrière. Et donc, représenter la France au sein de l'Eurogroupe, et donc ça va être compliqué d'être crédible là-dessus. Et puis derrière, ce qui attendait marcher, c'est plutôt de quelqu'un qui soit plutôt friendly vis-à-vis du business des entreprises. Et donc c'est vrai qu'un banquier ou quelqu'un qui viendrait du milieu des affaires, ça serait plutôt bien vu, mais la personne qui viendrait serait quand même un peu grillée dans le milieu financier. Donc c'est très compliqué derrière ça, parce que soit on met un politique pur qui défend les idées, et là, ça peut fragiliser en effet le futur gouvernement, où on aura peut-être une réaction des marchés obligataires face à ça, soit il faut trouver quelqu'un qui soit prêt à aller un peu à l'encontre du consensus des marchés des affaires. Mais j'ai reçu que c'est un exercice totalement impossible. Et donc c'est un exercice particulièrement compliqué, ce qui veut dire qu'on risque d'aller de plus en plus vers plutôt un profil politique. Et ça, ça sera un élément qui sera un élément test pour les marchés obligataires. Le marché obligataire sera peut-être plus sensible à qui dirige Bercy que finalement qui est le Premier ministre. Donc à mon avis, derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les taux français ne s'écartent pas. On n'a pas une panique sur le marché obligataire. Il y a le sentiment qui s'est développé, notamment mes clients qui sont étrangers et qui investissent aujourd'hui sur la dette française. Ils disent, je profite du rendement en excès que m'offre la France, parce que j'ai le sentiment que tout ce qui est dit actuellement dans la campagne ne va pas être mis en place. Et c'est ça qui rassure ce marché obligataire. Donc à partir du moment où vous mettez un politique... Le fait que les politiques disent n'importe quoi, c'est très rassurant, effectivement. Il y a un problème de crédibilité. Peut-être pas au niveau de l'opinion publique, mais en termes sur les marchés, il y a clairement zéro crédibilité des programmes à l'heure actuelle. Tout le monde pense que c'est des programmes électoraux qui ne seront pas appliqués. Plus vous mettez quelqu'un qui est purement un profil politique au niveau de Bercy, plus ça rend plausible qu'il applique le programme, et plus vous allez à un risque de réaction des marchés. Et d'autant plus violent qu'à l'heure actuelle, les marchés jouent clairement l'idée qu'on va être à une situation un peu à l'italienne, où il y a eu beaucoup de bruit, mais que finalement on n'a pas changé et qu'on n'est pas vraiment rentré en conflit avec l'Europe. Donc là, c'est là où ça sera quand même un enjeu important, cette nomination, quelle que soit la personne nommée. Emmanuel Lechy, vous allez nous donner votre avis dans un instant. Je vous donne juste cette information qui vient de tomber sur le dossier Atos. On vous racontait ce matin à quel point ça devenait compliqué avec David Laiani, le repreneur et les créanciers. Et bien David Laiani, laisse tomber tout simplement le dossier. Le consortium mené par One Point se retire. Kretinsky propose de reprendre les discussions. On va en reparler dans un instant, Emmanuel Lechypre, quand on regarde le programme du Rassemblement national et ces questions d'immigration. Là, on a quand même de quoi se faire un peu peur. Oui, parce que c'était pas mal ce terme de... Immigration de croissance. De croissance, mais bon, on voit bien ce que ça veut dire. C'est grosso modo une immigration choisie dans laquelle, finalement, vous allez chercher uniquement les profils qui vous intéressent. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas le nier. Globalement, les conclusions qui sont assez académiquement finalement prouvées sur l'immigration, c'est que vous avez globalement un effet positif sur l'activité. Vous avez un effet qui est positif ou nul sur les finances publiques. Vous avez un effet positif sur création d'entreprises, les innovations, etc. Mais, en même temps, c'est vrai qu'en France, on a un problème de par la nature de notre immigration où c'est vrai qu'on a plutôt une immigration qui attire les moins qualifiés, qui viennent plutôt pour le recoupement familial. Donc, c'est vrai qu'on a un sujet autour de l'efficacité, entre guillemets, de notre immigration. Donc, oui, mais les chiffres qui sont donnés... C'est pas un problème de quantité, en fait. C'est pour ça, dire qu'on va limiter à 10 000, c'est ridicule. Quand vous voyez, ne serait-ce que cette statistique sur le nombre de postes à pourvoir aujourd'hui, qui tourne toujours... Alors, on peut discuter les chiffres et la pertinence même de cette donnée. Oui, voilà, 300 000, 400 000, 10 000, ça n'a aucun sens. Donc, c'est même quasiment impossible. Alors, on était tout à l'heure avec Guillaume Richard, le patron du groupe WeCare. Lui, il a 19% de salariés étrangers dans ses effectifs. Pour lui, ce chiffre, c'est n'importe quoi. Il nous parlait notamment de l'exemple du Danemark qui voudrait avoir 30% de ses étudiants qui iraient dans le service à la personne, ce qui est tout simplement impossible. On l'écoute. Au Danemark, ils ont fait une étude dans laquelle ils démontrent qu'à partir de 2030, pour maintenir le niveau d'accompagnement des personnes âgées, il faudra soit qu'il y ait 24% des jeunes contre moins de 10% actuellement qui se tournent vers les métiers du CAIR. Donc, ça n'arrivera pas ? Soit se tourner vers l'immigration. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le choix pour faire fonctionner les services à la personne puisque c'est vous, votre cœur business. On a tout simplement besoin de l'immigration. Il n'y a pas tellement le choix. Si on veut maintenir des services de qualité avec des humains qui sont là pour effectuer ces prestations de services. François-Miquet-Marty, que disent les Français que vous sendez sur les questions d'immigration ? Est-ce qu'il y a cette dichotomie entre ce besoin d'il faut resserrer les frontières, qu'on entend tout le temps, et puis à la fois ce besoin économique ? Oui, il y a totalement cette dichotomie. C'est passionnant d'ailleurs parce qu'on est au cœur de l'un des sujets qui sont essentiels pour le Rassemblement national et pour ses électeurs. Il y a en effet de manière majoritaire entre 65 et 70% des Français qui souhaitent limiter l'immigration. Estimons qu'il y a trop d'immigrés en France. Depuis très longtemps, c'est stable, etc. Mais sur l'immigration économique, les choses sont beaucoup plus subtiles, si l'on peut dire, puisqu'on a quand même une acceptation d'une immigration économique. Et au fond, la condition pour que cette immigration économique ait lieu, c'est qu'elle soit maîtrisée. C'est-à-dire qu'on a à peu près 60% des Français qui estiment que des quotas sur de l'immigration économique est une bonne solution, quelque chose de légitime. Au fond, acceptons l'immigration économique parce que, pour des choses trivialement, on en a besoin, mais avec un pilotage. C'est-à-dire, au fond, ne laissons pas faire une immigration économique qui serait, pour parler trivialement, débridée. Installons, au fond, une régulation de cette immigration économique. Donc, c'est intéressant parce qu'en effet, il y a cette dichotomie que vous évoquez. Et puis, on a des régions d'entreprises qui, pour la plupart d'entre eux, sont très partagées. Une partie d'entre eux, il ne faut pas se le cacher, est quand même réticente face à l'immigration. Mais sur cette question-là, il y a un besoin majeur. Rappelons-le quand même. Pour les patrons de TPE, c'est le troisième sujet prioritaire sur les métiers en tension. Comment trouver des gens qui travaillent ? C'est un sujet majeur. Donc, d'une certaine manière, on voit bien que le Rassemblement national est pris dans une contradiction forte entre la nécessité de limiter l'immigration et puis des besoins économiques réels. Mais au sein... Son propre électorat est beaucoup plus frileux, bien entendu. Mais au sein des Français en général, on a plutôt une adhésion à une immigration économique pour autant qu'elle soit maîtrisée. Ce n'est pas la pire des contradictions. La contradiction sur le marché du travail. Il y a qu'en gros, cette idée qu'on a des difficultés de recrutement et qu'en face, il faudrait mettre des immigrés. La contradiction, elle est encore bien pire si vous mettez ça sur la jurée. Ce qui veut dire la nécessité de l'immigration par rapport au financement des retraites et à ce que vous proposez en matière de réforme. C'est-à-dire que si vous proposez, comme le RM, une réforme dans laquelle, finalement, on revient au monde d'hier avec cette retraite à 62 ans, etc., et qu'en même temps, vous empêchez finalement l'équilibrage du système... Les actifs, en plus. Si vous empêchez l'équilibrage du système par le recours à l'immigration, vous voyez bien que vous êtes dans une contradiction qui est, à mon sens, qui est la plus dangereuse sur le plan de la déstabilisation économique de tout le programme du Rassemblement national. Christian Baraison. Oui, moi, je dirais que le fond du problème, et c'est la question que personne ne pose, c'est qu'on parle dans tous les programmes politiques de répartir la richesse différemment, de profiter plus à certains qu'à d'autres, mais la vraie question, ça serait d'augmenter la richesse. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Mais on ne parle pas du tout d'augmenter ni la productivité, ni le nombre d'actifs. Voilà, personne ne parle d'augmenter la croissance. Grosso modo, alors on nous parle toujours de réindustrialiser la France. Bon, une fois qu'on a mis cette ligne-là, c'est bien, c'est joli, mais comment on fait ? Et réindustrialiser la France, qu'on en veuille ou non. Aux Etats-Unis, vous inquiétez pas, ils savent attirer ce qu'ils ont besoin quand ils ont besoin pour avoir de la croissance sur leur économie. Donc après, on ne peut pas se plaindre qu'on n'a pas de croissance en France alors qu'aux Etats-Unis, ils en ont, alors qu'ils savent attirer les compétences. Donc le fond du problème aujourd'hui, ce n'est pas de répartir la richesse en France, c'est d'avoir plus de richesse. C'est d'avoir plus de richesse. Et donc je trouve assez déprimant que tous, alors tous, je ne dis pas plus un parti qu'un autre, il n'y a aucune réflexion sur comment on fait plus de croissance en France. Zéro. On est tout le temps en train de dire je vais prendre un l'un pour donner à l'autre et donc l'Etat va avoir encore un rôle plus fort dans l'économie quitte à se fixer complètement l'économie. Donc la vraie question, posons, c'est comment on fait plus de croissance et plus de croissance, ça passe peut-être aussi par une immigration un peu plus importante. Mais ça c'est... Ah Emmanuel François a levé la main avant vous. Il y a des règles. De cet enthousiasme ce matin. Non, mais c'est ce point, je crois, bien entendu, est fondamental et ce qui est sidérant dans les multiples troubles qui caractérisent cette campagne pour les législatives, c'est que l'entreprise, dans la plupart des cas, n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez eu le loisir de regarder quelques conférences de presse des principaux candidats, quelques débats qui ont eu lieu récemment, il y en a eu un hier soir, si vous lisez les programmes, l'entreprise n'existe pas, l'innovation n'existe pas, la réflexion sur les technologies de demain, l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres n'existent pas. On est dans un monde assez étrange et en effet je rejoins le point que vous évoquiez sur quelles que soient les sensibilités. Le débat d'hier soir en a été l'illustration parfaite. On est dans un monde très étrange où on fond la compétitivité, la croissance, en effet la création de valeur qui est un petit sujet quand même et voir l'innovation sont des sujets qui sont oblitérés de cette campagne pour les législatives. Donc on est dans un monde fort sympathique où on parle beaucoup de sujets de société qui sont bien entendu prépondérants, de sujets de fiscalité qui sont aussi prépondérants, mais enfin l'angle essentiel qui est la génération de valeur et la manière dont on travaille dans les années qui viennent, je parle au sens économique, d'innovation, etc. Ce sont des choses qui sont un peu occultées. C'est un peu étrange pour les années qui viennent, convenons-en. Emmanuel ? Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'effectivement, il y a une notion qui devrait être au cœur de tous les débats et de toutes les projections sur tous les grands équilibres, que ce soit budgétaire, financier, démographique, etc. C'est la productivité. Je vous rappelle ce que disait Paul Krugman, c'est que la productivité, ça n'est pas tout, mais à moyen terme, c'est presque tout et qu'effectivement, vous ne pouvez panier que ce qui déterminera vraiment le niveau des salaires, des retraites, etc. à moyen long terme, c'est la productivité. Le problème, c'est que nulle part, il n'y a de réflexion sérieuse là-dessus. C'est-à-dire que même quand vous prenez le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, les hypothèses de productivité sont finalement d'un classicisme. Il n'y a pas l'accélération avec l'intelligence artificielle prise en compte ? Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs écoles de pensée sur le sujet et il y en a une qui rencontre beaucoup de succès et qui est celle finalement qui a comme maître à penser un formidable économiste qui s'appelle Daron Asse-Moglou qui est un économiste qui a beaucoup travaillé sur ces sujets et qui conclut sur la base de certains de ses travaux que finalement, l'intelligence artificielle ne va pas générer beaucoup de gains de productivité. Donc vous avez des économistes comme Patrick Artus, par exemple, qui sont sur cette ligne-là, Gilles Berset aussi, etc. Sauf, oui, mais c'est plus compliqué, c'est qu'après, vous rentrez dans la subtilité des modèles et vous vous rendez compte que si vous bougez un tout petit peu les curseurs d'Asse-Moglou, on aboutit à des résultats différents. C'est surtout que la productivité va être boostée mais ça sera où elle sera localisée parce que le gros problème qu'on a avec l'intelligence artificielle, c'est que la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, elle peut être aux Etats-Unis, elle peut être au Royaume-Uni ou en France, c'est suivant et les gens qui auront cette productivité et ces gains et ces capacités-là, ils le feront en fonction de l'environnement économique et de la fiscalité du pays. Et je pense que la France pour l'instant n'a pas forcément... qu'on pourrait passer à cause de notre contexte politique à côté des gains de productivité ? Là où est la valeur ajoutée aujourd'hui, c'est les data centers, c'est les gens qui investissent dans les modèles et où sont la recherche, où est aujourd'hui toutes les données, où sont aujourd'hui toute la création de richesse de l'intelligence artificielle, ça peut être délocalisé du jour au lendemain. Et puisque vous voulez parler de la fiscalité mondiale, le dilemme finalement auquel on est confronté, mais là je vous fais une transition... Merci. Vous travaillez là ? C'est qu'en fait, le dilemme c'est soit vous créez de la richesse avec des gens qui font de l'intelligence artificielle, du digital et qui vont effectivement, des gens qui vont gagner énormément d'argent et donc vous creusez les inégalités, soit vous voulez réduire les inégalités mais vous n'avez pas finalement les gens riches, les fameux premiers de cordée. Alors les premiers premiers de cordée, les 0,0001% de la population, ça fait à peu près 2000 personnes dans le monde. Gabriel Zuckman, spécialiste des inégalités des paradis fiscaux, prend un impôt minimum de 2%. On l'écoute. À propos de l'Union européenne, de la compatibilité de cet impôt minimum avec le droit européen, dans l'Union européenne, on sait faire, on sait comment faire depuis l'instauration de l'impôt minimum sur les multinationales. Les problèmes sont les mêmes. Nous l'avons fait pour les multinationales avec une directive et je pense que si l'idée de l'impôt minimum sur les milliardaires montait en puissance, nous serions capables de nous appuyer sur notre expérience au sein de l'UE. Nous pourrions faire de cette idée la loi dans l'UE. Alors, il nous reste 2 minutes 30 et tout le monde a levé la main. On pourrait avoir jusqu'à 250 milliards de dollars par an rapportés. C'est pas mal, 250 milliards. Hypothétique. Ah bah, je vous dis parce que le gros problème, c'est bien, on a la base, on connaît la base taxable, c'est le patrimoine des plus riches, mais le problème, c'est que le patrimoine des plus riches ou les plus riches, ils ont la capacité de se déplacer dans le monde. Donc, il suffira qu'il y ait un seul pays dans le monde, comme Dubai, par exemple, qui accueille ses plus riches et finalement, on ne pourra pas les taxer. Donc, c'est bien, c'est bien dans la théorie, mais dans l'absolu, c'est inapplicable et c'est tout le problème. Alors déjà, taxons déjà les GAFAM, réussissons à taxer les grandes entreprises mondiales et on va voir que ça va être très compliqué à mettre en place et notamment si on a un changement de président aux Etats-Unis, ça, c'est déjà mort. Mais arrivons déjà à mettre une taxe sur les entreprises avant de penser à mettre une taxe sur les plus riches mondiaux qui sont par nature pas sujettis forcément à un pays. France, oui, je crois qu'il y a une question d'efficacité, en effet, une question de faisabilité donc de crédibilité. Il s'agirait d'une taxe mondiale. Comment on fait une taxe mondiale ? A commencer par l'Union Européenne parce qu'on pourrait être les meilleurs élèves. Gabriel Juchman pour le situ est un docteur de l'HESS qui a travaillé, fait son doctorat avec Thomas Piketty. Donc, il y a une vision très de lutte contre l'inégalité. Je crois que la question est toujours la même. Plutôt que de s'acharner à essayer de taxer tel ou tel, la question est de savoir comment dans les années qui viennent et notamment en Europe qui vous est chère, on fait pour retrouver une dynamique de croissance et créer les conditions favorables à ce qu'on soutienne de l'innovation. Voilà. Au fond, cette idée du « il y a qu'à, voilà une bonne idée », elle se heurte, je crois, à des questions de faisabilité et aussi à des questions malgré tout de pertinence. Mais d'ailleurs, c'est là qu'on voit la limite de la pensée de tous les économistes de cette école-là, c'est-à-dire les Piketty, tous ceux qui soutiennent le programme. L'université, vous voulez dire ? Oui, parce qu'en fait, leur réalité, c'est que quand vous les poussez dans le retranchement et quand vous discutez avec Thomas Piketty, il leur connaît volontiers. C'est que c'est ça. C'est qu'en fait, toutes leurs mesures ne fonctionnent quand vous faites de la relance, etc., que si vous êtes en circuit fermé et en économie. Et donc, la seule réponse qu'ils ont pour que leur politique fonctionne, c'est celle que donne Zuckman, c'est-à-dire de dire « il faut que ça soit fait au niveau mondial ». Mais avant d'aller convaincre tous les autres pays, voyez ce que je veux dire. Il y a un peu de travail. Merci à tous les trois d'être venu débriefer la matinale.